Le deuxième vol de la continuité territoriale opéré par ATN s'envolera à 3h demain matin avec 180 passagers, majoritairement des résidents métropolitains. Un vol direct, pape-été Paris-Charles-de-Gaulle, à son retour mercredi. Il devait y avoir à son bord 22 résidents polynésiens yvassanés à Paris, mais certains d'entre eux, étant atteints du coronavirus, pourraient ne pas retrouver le fainois de si tôt. Et à l'instar de ces concitoyens en attente d'un retour, elles seraient 160 personnes, malades et accompagnateurs compris, actuellement dans l'Hexagone pour bénéficier de soins. Comment vivent-elles ce confinement à 15 000 kilomètres de Tahiti ? Kalipujar et Jean-Yves Potra en ont rencontré certains en Ile-de-France. Vivre confiné près de Paris, porter un masque, des habitudes que Meiko Kato et son compagnon ont adopté depuis un an. Un quotidien chamboulé pour préserver la santé de sa fille Keiko. L'adolescente a quitté la Polynésie pour soigner la leucémie dont elle souffre. Depuis sa chambre d'hôpital, ce quotidien n'a guère changé. C'est comme si c'était normal, parce que même avant le confinement, j'étais déjà confinée. À cause de la maladie, je ne peux pas sortir. On me déconseille. Lorsqu'on sort, du coup, il y a moins de microbes qui circulent. Les gens sont prudents, les gens sont masqués comme nous, donc on se sent plus en sécurité. Grâce aux réseaux sociaux et une page spécialement créée pour soutenir Keiko, la famille garde le lien avec la Polynésie. Une terre que Géziel Flores a quittée depuis 7 mois pour soigner une infection et changer une prothèse de hanche. Et coup du sort fin mars, en plein confinement, il est testé positif au Covid-19. On m'a annoncé le matin, en plein petit déj, que tu as un résultat positif. Comme si tu as quelque chose qui est coincé dans la gauche. Donc vu que tu vois à la télé, en 24 heures, tant de morts, et tu imagines tout tas de trucs qui te rendent dans la tête, tu n'as pas envie de subir ça. Une peur surmontée, selon lui, grâce à sa foi. Vu l'éloignement entre moi et ma petite famille, avec ce Covid-19, ce n'est pas évident. Le dernier truc qui peut t'aider un peu dans ta douleur, c'est la seule personne, c'est le Seigneur. Aujourd'hui guéri du Covid-19, l'enfant de Toubouaï peut enfin recevoir brièvement ses proches. Il n'attend qu'une chose, un avis favorable de son médecin pour rentrer en Polynésie. Sa valise est déjà prête, au cas où. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada